Donc salut à tous les amis c'est Equitas Gamer donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo non pas gaming mais on va parler un petit peu de gaming puisque aujourd'hui bah on va simplement parler de mes attentes des prochains jeux qui sortiront sur switch donc au mois de juin mais pas que puisque bah il y aura entre juin donc c'est moi aussi donc au mois de juin et jusque je crois à peu près septembre enfin entre juin en tout cas et jusqu'à à peu près septembre octobre voire novembre décembre je pense donc voilà c'est pour ça que là j'ai à la fois la page du site de nintendo turn et la page du site officiel donc de nintendo france évidemment pour que vous puissiez enfin pour que je puisse vous dire les jeux qui vont sortir entre juin et décembre donc 2023 de cette année donc voilà donc on va commencer déjà par donc les sorties du mois de juin donc qui vont débarquer donc ce mois ci au mois de juin et après donc je vous dirai bah tous les autres jeux qui sortiront jusqu'à la fin d'année quoi donc jusqu'à fin 2023 quoi alors donc sachant que ce jeu là il est déjà sorti donc c'est loup hate summer of god donc il est non il va sortir pardon celui ci va sortir le 8 juin donc ouais oui le 8 juin 2023 forcément bon je vais pas vous lire le petit résumé ici parce que sinon après ça va faire trop long entre entre chaque partie de la vidéo quoi par contre je peux vous lire ce qui a marqué ici donc après un gros mois de mai surtout autour de la sortie de legend of zelda tears of the kingdom mais pas que le mois de juin va proposer d'autres très bons jeux sur notre console hybride je vous propose notre sélection de jeux à suivre en juin 2023 liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l'éventuel peuple d'un ita de direct sauvage et à chaque jeu la date de sortie et la description officielle voilà donc simplement donc là c'est vraiment basse qui s'occupe de faire le site on était d'autant qui liste en tout cas les différents jeux de chaque mois qui sort sur switch et ainsi de suite sur switch et ainsi de suite voilà donc comme je le disais donc loup hate summer of god histoire de l'histoire il sort donc sur switch le oui le 8 juin j'ai failli dire oui c'est bon c'est grave après vous avez donc etrian odyssey origine collection qui est déjà sorti depuis le premier jour donc ça fait même pas une semaine voilà simplement vous avez donc ensuite le master detective archive rain code qui sortira le 30 juin donc en fin de en fin de mois du coup voilà en simplement donc je crois en plus celui ci si je me trompe pas je voudrais pas dire de bêtises il a été fait par les mêmes développer que je sais plus quel jeu bon je me rappelle plus exactement bref passons ensuite vous avez le jeu noob les 100 factions donc le 29 jours donc pareil en fin de mois évidemment donc ça je pense que c'est un jeu que je testerai sur la chaîne pour ceux et celles qui connaissent pour ceux et celles qui connaissent la chaîne youtube noob évidemment donc c'est ça vient d'eux en évidemment donc c'est c'est leur jeu vidéo donc 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 du coup qui va sortir à la fin du mois de juin donc le 29 juin évidemment évidemment il y aura une version boîte donc ça c'est plutôt cool vous aurez donc ensuite le story of season a water for life le 27 juin donc classique un jeune dire crime o'clock le 30 juin donc classique aussi j'ai envie de dire voilà ghost trick détectives fantômes le 30 juin également donc voilà pratiquement les gros jeux comme ça sortent bas en fin de mois quasiment après vous avez d'ordogne qui sort le 13 juin donc c'est un jeu français évidemment donc voilà ça c'est ça peut être cool je pense voilà donc je pense que je pense que je testerai sur la chaîne après à voir après vous avez raiden 3 x me cadeau maniacs le 9 juin donc il va pas tarder à sortir celui-là sachant que le 9 juin c'est genre vendredi il me semble moi c'est ça c'est vendredi vous avez donc vous aurez donc ensuite moto gp 23 le 8 juin donc ça c'est du coup parce que du coup moi je vous tourne cette vidéo on est le 6 juin donc du coup cette vidéo sortira le 7 juin et donc le 8 juin c'est le lendemain du 8 juin quoi donc voilà enfin ouais ouais le 8 juin c'est le lendemain du 7 juin donc voilà c'est tout simplement logique voilà ensuite vous avez le jeu will of catamera re-roll plus royale rêverie qui déjà qui est déjà sorti depuis le 2 juin donc même pas de depuis même pas une petite semaine genre depuis depuis le début du mois de juin donc depuis vendredi dernier donc ça fait même pas une semaine oui vous avez ensuite le jeu birdie wing golf girls story qui sortira le 15 juin voilà c'est simple que ça le jeu super mega baseball 4 qui est déjà sorti depuis le 2 juin voilà ensuite vous avez le jeu qui s'appelle harmony the fall of rêverie qui sortira lui le 22 juin donc encore une fois en d'ici faire juin le jeu piquet comptier qui sortira le 29 juin donc pareil enfin jouant en fin du mois de juin valtyrian arc héros cool story 2 qui sortira le 22 juin aussi simple que ça il n'arrachise le 30 juin voilà ensuite vous avez restant x ray crisis hd collection le 30 juin la solvers le 26 juin qui leur fréquentent si le 1er juin que je me suis déjà que je me suis déjà procuré voilà qu'il faudra que je vous fasse le test de ce jeu sur la chaîne parce que du coup oui je l'ai acheté sur je l'ai commandé et acheté cela c'est de la fnac donc là je l'ai déjà je l'ai déjà en ma possession donc du coup ça fait que je vais vous le tester sur la chaîne celui là donc c'est simplement un jeu de d'enquête voilà simplement c'est un jeu d'enquête au simple que ça donc c'est assez sympa donc voilà ensuite vous allez avoir le jeu wall ray empire 2 qui sort le 22 juin donc un jeu de simulation de train je pense voilà après le jeu de catch aew fight for ever qui sortira le 27 juin donc après moi c'est bien après moi c'est vrai que j'aime bien les tout ce qui est des trucs de catch et tout mais bon celui là je sais pas si je le prendrai ou pas je verrai ça je verrai ça dans le courant de du mois de juin ou dans le courant de l'année quoi ensuite vous avez donc le jeu ever dream valley qui sortira en juin 2023 donc il n'y a pas encore de date définitive mais en tout cas ce sera mois de juin donc dans le courant de ces mois-ci pardon voilà donc ça c'est pour évidemment à tous les jeux donc du mois de juin donc de cette année 2023 donc on va plutôt remonter comme ça donc ça c'est donc sur le site de nintendo turn voilà je vais passer je vais basculer maintenant sur le site de nintendo france et on peut voir sur le site de nintendo france que juste ici on a le jeu everybody want to switch qui sortira le 30 juin donc je pense qu'il y en a qui sera et qui s'en rappellent bah en gros c'était le jeu sur switch et one to switch qui était sorti dans les dans les débuts bas de la première sortie de la première switch un an que la suèche classique là et donc du coup le everybody want to switch ça va être la suite du coup de one to switch donc voilà c'est ça la suite de celui là du coup c'est pas logique ensuite le story of season ça je l'ai déjà dit donc le 27 juin en juillet il y aura le pikmin 4 donc celui là je pense que je me le procurer pour pour en faire un test sur la chaîne donc voilà même si j'ai pas encore même si j'ai pas même si j'ai pas fait le 3 parce que moi le 3 je n'ai pas acheté mais bon je pense que j'attendrai la sortie du 4 pour voir ce qu'il donne évidemment voilà après il y aura donc ff ff arm bah après cela il a été annoncé mais que pour que pour fin 2023 vous voyez pareil pour la professeur letton et le nouveau monde à vapeur donc celui là il n'a pas encore de date mais je pense que ça sera dans le cours de l'année évidemment soit dans le courant de l'année ou soit l'année prochaine au pire des cas et mon club je voulais déjà dit c'est 30 juin fantasy life the girl ou stills time n'a pas encore de date mais je pense que ce sera dans le courant de l'année il y'a aussi disney illusion island que je pourrais également essayer de tester voilà donc qu'il soit le 28 juillet plus simple que ça master detective archiver and code celui-là je vous l'ai déjà dit donc le 30 juin ensuite vous avez fashion dreamer donc sortir dans le cours de l'année battle kytos 1 et 2 hd remaster donc sortir à cet été donc vers juillet haute courte comme ça vous avez my time at sandrock donc cet été ensuite tac 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 vous aurez celui-là aussi le sea of stars donc le 29 août voilà ensuite vous aurez les petits amis l'île des chiots donc c'est un test de de ninted dogs like on va dire donc voilà sauf que là c'est ce sort sur celui du coup ça c'est l'état le france du coup il sortira celui-là le 27 juin au sens que ça ensuite vous aurez donc plate up en octobre 2023 voilà super bomberman r2 donc du coup qui sortira le 13 septembre donc du jour 2023 ensuite à blasphémos 2 qui sortira cet été saga d'amigo partie centrale qui sortira le 29 août voilà donc deux jours soit deux jours après mon anniversaire parce que maman on avait mon anniversaire c'est donc le 27 août d'ailleurs voilà j'avais en laisse d'autres jeunes et des capes les ce qui sortiront dans le courant de l'année voilà donc toujours sur le chien évidemment the legend of heroes trail trail into reverie qui sortira le 7 juillet voilà donc c'est de là c'est déjà sorti également rune factory 3 qui sortira le 5 septembre classic racer et league sortira le 29 juin ensuite ted the lost explorer qui sortira le 7 juillet jack jane qui sortira le 15 juin charade mania qui sortira le 27 juin alchimique alchimique cutie qui sortira le 16 juin suite on a quoi d'autre le valtion arc héroscope story 2 le 22 juin vous aurez aussi le jeu rainbow eye runway runway rush donc le 22 septembre raizade arcade chronologie le 30 juin donc celui ci je l'ai déjà dit je crois raiden 3 x amicadomania donc le 9 juin voilà est également bas le reste en x ray crisis hd collection qui sortira le 30 juin voilà tout simplement et puis bah moi pour celui pour celui là du coup la grande aventure lego 2 n'est pas encore de date donc voilà au simple que ça alors là en tout cas j'étais dans les dans les formats version physique je vais un petit peu ce qui sortirait dans les versions téléchargeables donc on aurait fall of corcupine le 15 juin scroma le 12 juin princesse closette le 22 juin bon l'on a utilisé son il n'y a pas encore de date oxen free 2 ah oui celui-là aussi il peut être pas mal donc le 12 juillet il est à l'équipe big city qui sortira l'année prochaine donc en 2024 le jeu bretato donc dans le courant de l'année 2023 star wars hunter donc qu'il n'y a pas encore de date mais j'espère que ça tire à sa année c'est pour être cool ça pourrait être cool donc dans le dernier je vous l'ai déjà dit metas flag tactique apparemment qui sortira cette année harmonie de the fall of reverie donc il sortirait donc ces mois ci donc au mois de juin sky game il n'y a pas encore de date moto gp de 23 donc c'est le 8 juin je vous l'ai dit demon sword incubus le 8 juin ok front mission 2 remake donc lui sortira cette année du coup on sait pas encore quand en titre vous avez botany manor par exemple dans le courant de l'année solvers le 26 juin speed crew le 8 juin ww2 bunker simulator le 29 juin nocturnal le 7 juin song of nounou a league of legend story c'est dans le courant de l'année donc mineco net market le 26 septembre 2023 évidemment là non là on a un vast live plus castaway paradise le 25 juillet on a kilt ou quilts n4 of calico donc en automne donc je pense en ce courant septembre octobre quelque chose comme ça on aura aussi atelier atelier marie remake donc le 13 juillet world of horror donc dans le courant l'année 2023 escape academy en automne the many peace of mr kouf le 7 septembre mask of the rose le 8 juin sur l'ave ep je sais pas quoi donc c'est je pense je sais pas quand il n'y a pas encore de date en tout cas avia corporation le 9 juin paper trail en août piquantier le 29 juin skater excel il n'y a pas de date bon broche hyper funk le 18 août sens is midnight le 7 juin blix world dx le 8 juin the tales of trainspot le 16 juin venba donc en 2023 brain show le 7 juin doctor fetus min meat machine le 22 juin birdie wing je sais pas quoi le jeu de golf là donc c'est le 15 juin locomotive cette année gigabash le 3 août paper cut mans mansion il n'y a pas encore de date ensuite je continue donc stay out of the houses of the house pardon le 16 juin or telle de samantha le 26 octobre voilà pratiquement fallowin quoi paper grinder c'est cette année inavit le 8 juin pardon revolt le 20 juin gunbrella donc c'est cette année magic world unravel the magic qui a pas encore de date rift of the necron dancer ce sera cette année in arachis le 30 juin l'air of the clockwork god il n'y a pas encore de date alice sister le 22 juin quick race le 22 juin chant à scénar le 5 septembre nico secret homecoming le 22 juin move the box classic block puzzle le 29 juin centricity le 28 septembre grisaia phantom trigger le 29 juin fanel amethyst le 10 juin talk to stranger le 8 juin super drunker guy le 9 juin animal well il n'y a pas de date 4 souls le 9 juin un petter telle les occurrence je sais pas quoi le 8 juin du coup moving black puzzle le 29 juin ok on a ici bref soldier invasion of cyborg qui sortira donc le 14 juin a guidebook of babel il n'y a pas de date bout parti le 29 juin the early and the laser eyes cette année cramped room of death le 12 juillet epic chef pas de date summer days till his tail le 15 juin another crab treasure ce sera cette année corby de colorful adventure le 16 juin voids blad ce sera en jaune en jaune cette année quoi enfin en jaune 2023 unimime unicycle madness le 22 juin summer and gonda il n'y a pas de date la symphonie des anges le 8 juin severe the abyss il n'y a pas de date je suis chez dreams elsewhere il n'y a pas de date rétro classique tout in one pas de date quand on me parier pas d'attendre pour l'instant enter shooting camp pas de date non plus cosmic star heroine pas de date non plus bullet edge idem que cubic figure 2 le 8 juin scott fall usurper le 23 juin chief shelter toujours pas de date sakura dungeon de 8 juin et ensuite la dernière page donc il y aura castle storm de le ya payé pas d'être king of the hat pas de date ce story de ferris sont par dans le 16 juin legend of the sky fish pas de date proto proto corgi le 15 juin deux gochis virtuel pet le 9 juin arcade archives alpinski pas de date du coup death tales pas de date et dobi x escape spooky adventure pas de date donc voilà ça c'était pour tous les jeux en version téléchargeable donc comparé aux versions physique que je vous ai que je vous en ai cité quelques-uns voilà donc au simple que ça donc voilà donc en tout cas je voulais surtout lister un petit peu surtout les jeux qui sortiraient donc entre ce mois c'est le mois de juin et aussi courant d'année enfin il y a aussi courant d'année je sens jusqu'à jusqu'à fin 2023 donc jusque de septembre jusqu'à jusqu'à octobre novembre voire décembre aussi donc voilà après s'il ya des jeux que j'ai cité dans cette vidéo et qui peuvent vous qui peuvent vous plaire ou pas je veux dire qu'ils peuvent vous plaire ou pas bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires donc ça pourrait comme ça moi ça pourrait vous vous donner des avis sur les jeux auxquels vous pourrez peut-être éventuellement tester de votre côté que ce soit sur switch ou autre console je sais pas après donc voilà en tout cas de mon côté je pense que je testerai peut-être loop 8 à voir après ce que ça va ce que ça pourrait donner qu'est ce que je pourrais tester encore peut-être le master detective archive rain code éventuellement je verrai le jeu nouveau les 100 factions bas ça c'est quasiment sûr que j'aime que du coup je me le procurerai que je sais que je le testerai sur la chaîne voilà sur le système je suis pas fan qu'il m'oclocue je sais pas goss rift et tif autom je ne sais pas mais peut-être je verrai dans le dordogne ouais peut-être je pense que je testerai celui-là on suit là ça sera que du que de la version téléchargeable et non pas d'ailleurs et non pas de la version physique du coup mais bon je je procurerai quand même pour le pour le tester celui-ci je pense pas mot tgp 23 je suis pas trop fan des trucs des motos celui ci je pense pas enfin même s'il a l'air un peu what the fuck mais bon je pense pas non plus le truc de golf non c'est pas méga baseball je suis pas trop trop fan de trucs du baseball donc fin des jeux de baseball donc non harmonie the fall of slavery peut-être à voir piquantier je sais pas voile tiens arc je sais pas non plus restant x je sais pas enfin je pense pas celui-là soulevard peut-être je verrai qu'il fait quand c'est cela j'ai dit que je voulais testerai parce que je me suis je me suis déjà procuré en version physique évidemment renvoyant par ailleurs je ne sais pas malgré que ce soit que enfin malgré que ce soit que du que de la version téléchargeable et n'est pas des versions physiques donc voilà après bon moi tout ce qui est juste ce qui est juste simulation pour moi c'est bof bof nous voilà ce sera testé le catch donc à ew fight for ever je sais pas avoir everdream valley ouais c'est pas mon genre donc je pense pas celui-là donc en tout cas voilà je voulais vraiment vous montrer un petit peu toutes les sorties de ce mois-ci quoi donc du mois de juin 2023 et aussi bas des différents de tous les deux autres jeux évidemment sur sur switch qui sortiront donc entre entre juin donc ce mois ci et voire et de septembre jusqu'à peu près novembre novembre décembre aussi voilà sachant que quand même pas mal de de petits et grands de petits et grands éditeurs qui du coup qui annoncent des jeux au fur et à mesure donc qui annoncent des sorties de jeu entre entre juin et décembre aussi forcément par exemple je fais un jeu je vais regarder par exemple les soignants faux sur mon compte amazon par exemple si je regarde dans d'emblés de l'achat juste ici on peut voir juste ici par exemple qu'on a le jeu aux twills donc all twills unisht 2 qui lui sortirait donc le 19 octobre et donc celui-là c'est sûr et certain à 100% que je vais me le procurer parce que je j'avais j'avais bien aimé le vent et donc en plus bas j'aime bien être j'aime bien les j'aime bien les hauts twill donc bah franchement pourquoi pas donc j'ai bien envie de me le prendre celui-là donc lui sort du 19 octobre du coup voilà mental combat 1 aussi j'avais oublié d'y préciser donc je crois que lui c'est septembre octobre qui sort je sais plus exactement mais bon celui-là c'est sûr et certain je me le procurerais alors peut-être si je regarde sur une autre version par exemple si je regarde la version ps5 ouais voilà j'avais j'avais dit septembre octobre et c'est le 19 septembre donc c'est bah voilà c'est parfait donc voilà je pense que la version switch sortira en même temps donc le 19 septembre du coup voilà il y a ça aussi très intéressant le fave night at freddy security bridge sur switch qui sortira le 11 juillet donc tu as fait dans un mois et ça et ça c'est oui pour moi ça c'est oui pour moi je vais je vais me le procurer et me le tester donc enfin et le tc pour vous sur la chaîne évidemment ça c'est oui à 100% voilà après bon il sortira que cette année parce que bon bah avant il est sorti sur les autres supports que ce soit sur pc xbox et playstation donc c'est cool qu'ils sortent c'est cool en tout cas qui sort cette année bas sur sur switch encore une fois ou après il sera pas en tout cas le jeu ne tournera pas non plus genre je pas en cas de cas ou quoi il sort il y a et tournera que en mode portable à en 720p et en mode switch dock et à 1080p et ça sera tout quoi donc voilà ensuite j'avais repère notre jeu intéressant aussi j'en rappelle que je n'aime pas plus lequel ah oui à celui-ci aussi goldorak que je pourrais me procurer également qui sortira donc le 31 mois il va y mettre en terre décembre mais ça on sait pas encore on sait on sait pas encore la date définitive parce que bon amazon il à chaque fois tu as des jeux qui sortent il met toujours il met toujours le temps il met toujours fin décembre mais ça on sait pas encore voilà et du goût du coup ah oui et celui là celui-là de base donc le jeu le jeu au goût les gars ici l'héritage de poudre la base il devait sortir au mois de juillet sauf que bah les hésiter les hésiter c'est à dire warner bros ils ont dit bah au final la version switch sera donc repoussée pour un autre mois donc là vous pouvez voir sur la sur la date du la de ma page amazon qui sortira donc ce que fin que ce jeu sortira le 14 novembre donc c'est à dire que là on en mode juin ça fait juin juillet août septembre octobre novembre c'est à dire 5 mois après donc il a été décalé de cinq mois du coup enfin la sortie a été décalé de cinq mois de plus donc voilà il ya juste cinq mois d'attente de plus par rapport à juillet quoi il ya également celui-ci qui pourrait m'intéresser c'est vampire the masquerade the new york bundle qui sortira donc le 29 septembre en 2023 donc je pense que celui-là pourrait m'intéresser vu que j'avais testé un jeu similaire il ya quelques quelques années de ça donc qui s'appelle qui s'appelait du coup vampire voilà donc pourquoi pas j'ai envie de dire en tout cas moi je vais vous laisser là donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude de liker partager commenter et évidemment de vous abonner à ma chaîne à ma chaîne principale et ma chaîne secondaire aussi pour pour les reliefs de live de hotwitch et puis va faire un tour aussi sur mes réseaux sociaux comme l'habitude tout ce sera en description de toute façon comme l'étude aussi voilà je vous laisse ici et puis on se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne principale et ma chaîne secondaire du coup et des prochains et pour eux aussi pour le prochain live sur ma chaîne twitch comme d'habitude aussi donc voilà les amis donc je vous dis à la prochaine portez vous bien et on se dit à la prochaine c'était le guitarist gamer sur la poche et sur la prochaine les gens 1